et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur genshin impact avec cette magnifique vue de la ville de liu pour parler de l'event des hypostases l'event des hypostases il a débuté samedi à 10 heures c'était le week-end donc je n'ai pas fait évidemment deux vidéos dessus mais aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour en parler alors il n'y aura pas de combat ici je vais pas vous montrer comment faire le défi réussir le défi machin avec 4000 machin points etc non simplement parce que eh bien déjà moi je ne vais pas très garde cet event alors l'event il est très bien honnêtement l'event est très bien ça fait extrêmement penser au combat des maîtres en mode élite de pokémon master qui est sorti récemment c'est à peu près le même style de d'event et de mode de jeu vous allez mettre des malus vous allez vous mettre des malus et mettre des bonus à l'adversaire pour avoir plus de points etc donc honnêtement j'aime beaucoup ce genre d'event ça change d'autant plus que c'est sur des bosses que l'on connaît donc il y en a qui diront oui c'est de l'arène c'est de la cdu 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 réchauffé de boss etc mais c'est pas les mêmes strat et je trouve ça très intéressant qu'il ait un petit peu booster les strates des hypostases j'aimerais bien d'ailleurs que les strates des hypostases qui nous propose dans l'event ils ont puissent également les faire dans le monde pour nous donner un petit peu plus de difficultés quand on farbe les hypostases parce que c'est vrai que les hypostases c'est quand même très très simpliste en termes de strates et aujourd'hui c'est quand même pas très compliqué donc les votes il est hyper sympa on va aller voir ça du coup tout de suite on va passer en revue les récompenses comment évidemment pas se prendre la tête sur cette sur cet event même si je pense que déjà depuis deux jours vous avez compris comment pas se prendre la tête dessus alors symphonie des hypostases vous voyez que j'ai terminé les trois défis y compris celui qui est sorti ce matin et je suis à 8730 points donc j'ai pas non plus de tryhard sachant qu'on peut faire plus de 4000 points par défi mais pourquoi pourquoi tout simplement je vais pas chercher les 4000 points alors il y a déjà plusieurs raisons alors la première raison évidemment j'ai pas une box de baleine j'ai pas une box avec des gros persos par exemple sur l'hypostase électro j'ai pas de gros perso pyro j'ai pas de gros perso cryo me permettant évidemment d'aller aller chercher le l'hypostase en moins de deux minutes où j'ai pas de diluc j'ai pas de gagnou etc donc aller faire l'hypostase avec 100% hp en plus et en moins de en moins de deux minutes simplement impossible pour ma box mais même si j'avais la box honnêtement je l'aurais pas fait tout simplement parce que ça n'a aucune utilité il y en a qui vont dire si il y a un palier avec des récompenses il faut aller jusqu'à 20 000 points etc oui il y a ce palier avec les 20 000 points mais vous n'avez aucun intérêt à aller faire quatre aller faire le maximum de points sur tous les défis tout simplement parce qu'on a cette défi ici vous devez faire 20 000 points en 7 défis ce qui revient à faire environ 2860 points par défi on est quand même un petit peu loin des 4100 ou des 4300 points qu'on peut faire sur certains défis donc voilà pourquoi pas se prendre la tête à aller chercher les 4000 points parce que bien évidemment vous allez finir ceux qui vont faire les 4000 points etc ils vont avoir fini l'event en quatre jours évidemment ils vont avoir atteint les 20 000 points en à peu près quatre jours et du coup moi je préfère aussi me laisser un petit peu de contenu à faire comme ça ça me permet de faire l'event sur les 7 jours tranquillement et pas me prendre la tête à tryhard pendant des heures et des heures pour faire pour gratter quelques centaines de points donc voilà le minimum à faire sur chaque sur chaque défi c'est 2860 points si vous voulez avoir les 20 000 points au bout des 7 défis c'est quand même pas beaucoup c'est quand même accessible à la plupart des joueurs peu importe peu importe la boxe donc je trouve ça vraiment intéressant de toute façon les events sont relativement accessibles ici même si celui-ci a quand même un gap en termes de un gap en termes de difficultés contrairement aux autres events on a plus qu'on a pu avoir dans le passé depuis le début du jeu celui ci est peut-être l'event secondaire le plus compliqué j'ai envie de dire mais mais ça reste quand même relativement faisable on va pas non plus à pas non plus dire que c'est impossible en termes de récompenses les ventes et classique il est très bien on a en tout 360 mille morasse 32 livres d'xp un petit thème ici un petit thème au bout de 14000 points on a 32000 raies de renforcement mystique on a des bouquins d'augmentation de compétences donc on en a deux de chaque et à côté de ça on a 420 primogem avec lorsque vous réussissez les défis donc en termes de récompenses c'est plutôt correct c'est ce qu'on est un peu habitué à avoir depuis certes depuis quelques temps sur le sur l'event donc honnêtement c'est cool voilà l'event il est cool honnêtement il est très cool l'event il permet aux tryharders qui aiment bien tryhard de pouvoir tryhard d'essayer d'aller chercher le maximum de points etc donc ça contente ce genre de joueurs ça contente les genres de joueurs un petit peu comme moi qui cherche pas non plus à regardent complètement l'event moi je vais faire le minimum je vais faire complètement le minimum de points on va se rendre évidemment sur le lieu de l'event non je vais vous montrer comment j'ai fait de points par défi et vous allez voir je me suis absolument pas pris la tête moi je cherche juste à compléter l'event j'ai pas la boxe qui me permet de tryhard non plus donc quoi se prendre la tête alors du coup voilà ce que j'ai fait en termes de points vous avez vu j'ai fait quasiment le minimum honnêtement c'est le minimum pour valider le défi donc sur le défi numéro 1 2880 points sur le défi numéro 2 2925 points et sur le défi numéro 3 2925 points également sans se prendre la tête et honnêtement moi je vais vous faire un petit retour par rapport aux stratégies par rapport au pattern des nouveaux des hypostases version pur ici qu'on a donc électro à des mots et géo alors je me demande un peu ce qu'on va avoir dans les défis 4,5 et 6 et 7 en termes de dipos je sais pas s'ils vont nous remettre une hypostase électro avec d'autres malus je pense que s'ils vont peut-être faire ça c'est pas trop ce que ça va donner il faut pas s'attendre à avoir une hypostase hydro une hypostase cryo une hypostase dendro même si il ya sept défis il ya cet élément dans le jeu a pu être marrant maintenant on sait pas trop ça va nous apporter peut-être que c'est ça peut-être qu'on va avoir une hypostase hydro yo dendro et et qu'elle le septième élément oublier un élément héros à des mots et où pyro et en électro à des mots géo pyro yo hydro dendro c'est ça j'ai oublié le pire du coup peut-être qu'on aura des hypostases d'autres éléments ça pourrait être intéressant honnêtement parce que ça serait des strates qu'on connaît absolument pas et ça pourrait être cool donc ici les trois premières des trois premiers défis sont honnêtement sont cool les strates sont plutôt intéressantes j'ai bien aimé la phrase de l'hypostase géo vêtements les possèdions qui est un peu ça ce que j'ai beaucoup fermé pour monter mes différents personnages géo et j'aimerais bien que la strates il ya ici dans les votes s'applique à l'hypostase géo qui est dans le monde parce qu'on est pendant les postages et aussi l'hypostase la plus bidon je pense en même toutes les hypostases elles sont bidon elles ont des strates relative un ultra bidon et et du coup j'aimerais bien que on puisse avoir l'option et les d'appliquer les patterns de des des hypostases de cet event aux hypostases qui sont dans le monde du coup alors peut-être que une hypothèse ici peut-être que les votes et entre guillemets est un espèce de prélude un espèce de 2 de préparation aux joueurs parce que peut-être qu'en 1.3 il ce n'est pas du tout malique c'est juste une hypothèse peut-être qu'en 1.3 ils vont changer les strates des des strates des hypostases en mettant les strates des des hypostases qu'on a ici qu'on a qu'on a rencontré ici ça pourrait être marrant honnêtement ça pourrait être intéressant que en en 1.3 ils ont grade les hypostases dans le monde et qui les rendent un petit peu plus un petit peu plus compliqué alors compliqué c'est un bien gros mot il y en a qui vont dire ouais mais je roule quand même dessus avec mon diluc niveau 90 full artefact 5 étoiles plus d'un c6 avec une arme avec une avec une mort du loup raffiné 5 etc je lui roule dessus elle est possède électro donc honnêtement bref aura toujours des kékés pour dire ça mais je trouverais ça intéressant honnêtement que cet event sur un espèce de prélude à enfin de préparation parce qu'en 1.3 elles auront les nouveaux patterns eux qu'on a rencontré dans dans l'event je trouverais ça quoi ça quoi ici ce n'est qu'une hypothèse attention je vous parle pas de vie que j'ai aucune information par rapport à ça c'est juste une hypothèse dites moi vous ce que vous en pensez d'ailleurs de cette petite hypothèse 1 ça pourrait être intéressant et ça pourrait être intéressant aussi qu'au défi 4 5 6 et 7 on est des hypostases qui est les autres éléments qu'on n'a pas donc dirao hydro trio et d'endro ça pourrait être cool honnêtement comme ça ce sont des strats qu'on n'aurait absolument jamais vu vu que c'est des bosses qui n'existent absolument pas dans le dans le monde mais voilà écoutez voilà un petit peu pour les bonnes des hypostases les blablater un petit peu autour de autour de cet event donc ya pas non plus de gameplay mais je tenais quand même à blablater donc à vous montrer que moi je n'ai absolument pas la tête pour faire les pour faire les vingt mille points on va aller chercher du strict minimum sur chaque défi car évidemment ça sert à rien d'aller faire quatre mille cent points 4000 points par hypostase vous n'aura pas plus de récompenses que les gens qui font comme moi vous aurez juste de la gloire de montrer que vous avez une grosse boxe que vous êtes trop fort et que vous arrivez à faire quatre mille cent points sur tous les bosses que vous les maîtriser de ouf mais voilà honnêtement et si vous vous aimez montrer que vous êtes trop fort à les tryhard mais vous aurez pas plus de récompenses contrairement à pokéon master où c'est utile d'aller tryhard des 1500 points sur chaque combat dans le mode élite du combat des maîtres écoutez on va c'était cela pour cette petite vidéo dites moi où où vous en êtes dans l'event qu'est ce que vous qu'est ce que comment est ce que vous êtes du genre à tryhard est ce que vous n'êtes pas du genre à tryhard est ce que qu'elle fait vous avez pritain aussi d'ailleurs pendant que j'ai beau moi j'ai pris la fée jaune bien évidemment je l'avais dit de toute manière que je prendrais la fée jaune et voilà et qu'est ce que vous pensez de tous de cet événement la petite hypothèse par rapport au fait que peut-être qu'on apprend trois ils vont booster les hypostases dans le monde voilà écoutez sur ce reste ici pour cette petite vidéo sur l'event des idées les hypostases vous êtes tous une très bonne journée très bonne soirée bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao